Plus je vieillis, plus je m'observe parce que je commence à faire des choses pour la deuxième, la troisième, la quatrième fois et en m'observant, je me rends compte qu'on dirait que je revis certaines petites expériences dans ma vie. Mettons que je focus juste sur le fait de, on dirait que je suis sortie avec des garçons et que je les ai laissés pour les mêmes raisons ou je me suis fait laisser pour les mêmes raisons. On dirait qu'il y a des choses que je peux vivre quelques fois dans ma vie. Et là, je faisais une recherche sur Internet et j'ai trouvé une psychologue qui s'appelle le docteur Geneviève Beaulieu-Pellissier et sur son site web, elle, elle avait plusieurs services que je trouvais super intéressants. Il y a tellement de thèmes que je voulais aborder avec elle, mais quand je l'ai appelée pour savoir si elle avait participé au podcast, on a parlé des patterns relationnels. J'ai fait « Ah oui, c'est peut-être ça que j'ai sans m'en rendre compte, je dois avoir comme bien du monde, certains patterns relationnels qui font que je peux revivre certaines situations. » Mais je me demandais « Peux-tu m'en libérer? » « Peux-tu changer? » « Pas de pattern pour en avoir un autre? » Le but, ce serait peut-être de ne pas avoir de pattern. Bref, je ne sais pas trop comment ça marche, mais j'ai décidé d'aller consulter. Et la chère docteur, elle a dit oui, alors je vais aller voir ce qu'elle peut me montrer pour améliorer ma situation de pattern. Oh! Alors, docteur, là, on le sait, on s'est déjà parlé. Tu m'as donné la permission de te tutoyer, de t'appeler Geneviève. Mais pour le point des mortels, pour le moment, tu seras docteur Beaulieu-Pelletier. C'est bon? C'est très bien comme ça, oui. Bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait très plaisir. Donc, on a pris la décision ensemble de parler des patterns relationnels. Je suis très excitée qu'on parle de ça, mais je suis un peu stressée. Parce que je trouve que ça nécessite une certaine humilité que de prendre conscience qu'on a des petits patterns relationnels. Fait qu'avant qu'on aille dans la zone inconfortable, est-ce que tu peux m'expliquer, un, c'est quoi les patterns relationnels? Puis, est-ce que tout le monde en a, c'est-tu normal? On a un gros crise de problèmes. Écoute, c'est tout à fait normal. On fonctionne comme ça. On fonctionne? Bien, il faut vraiment revenir à la base. OK. Toute notre vie, on apprend. Toute notre vie, on côtoie des gens. Ça commence par la famille, puis après ça, il y a les amis, puis les collègues, puis bon. Et ce qu'on emmagasine, bien, c'est des façons d'être en relation avec les autres. Donc, c'est comme si, au fur et à mesure, ça s'imprime dans notre cerveau, des dynamiques de comment je vais être en relation. Puis, bien, comment je dirais, il faut vraiment s'imaginer qu'en répétant des façons d'être en relation, à quelque part, mon but, c'est de régler, je dirais, ce pattern-là. On donne un exemple concret. Si, quand je suis plus jeune dans ma famille, j'en viens à imprimer dans ma tête, dans mon cerveau, que, bien, c'est pas facile d'être aimé pour ce que je suis. Il y a une façon d'être qui est plus valorisée. Puis, bien, moi, authentiquement, je sens pas que ça a nécessairement sa place. Ça se peut que je développe une façon d'être en relation avec, par exemple, mes parents, avec mes frères et sœurs, de, bien, je vais essayer de faire plaisir à l'autre, par exemple. Je vais développer certaines interactions, certaines façons de leur parler qui vont faire en sorte que, bien, je vais pouvoir être appréciée. Bien, au fur et à mesure de ma vie, je vais avoir tendance à reproduire cette tendance-là. C'est correct, c'est ça que j'ai appris. J'ai appris que si j'étais, si j'agissais de telle façon, on allait m'aimer. Donc, bien, c'est normal que je veuille agir comme ça. Je comprends. On prend un autre exemple. Si, dans mes relations de couple, j'ai tendance à avoir de la difficulté à m'engager. C'est quelque chose qui revient très souvent. C'est plus... Ça me parle pas du tout, là! Bien, écoute, si ça te parle pas, on peut quand même en parler. Bien, en fait, c'est plusieurs personnes. En fait, plus ça va devenir une relation qui est proche, en la proximité s'installe, bien, pour certains, on va avoir tendance à vouloir se reculer. Donc, vraiment être dans un évitement relationnel. Puis, par moments, bien, ça va être carrément de mettre fin à la relation. Bien, une fois, bien, OK, on s'en rend compte. Deux fois, trois fois, finalement, on se rend compte que ça revient à travers nos relations. Bien, c'est ça qu'on appelle un pattern relationnel. C'est qu'on répète. C'est la répétition des dynamiques relationnelles. OK, OK. Mais je pense que... C'est drôle, hein, parce que ça fait quoi? C'est bien pas cinq minutes qu'on a commencé. Je t'en rends compte que j'ai peut-être une mauvaise perception de l'expression « pattern relationnel ». Parce que je l'ai déjà entendue, cette expression-là, évidemment. Mais je pense que je m'étais dit qu'un pattern relationnel, ça voulait dire de toujours aller vers le même type de personnes. Tandis que là, avec ce que tu viens de dire, on dirait que je comprends que les patterns relationnels, c'est la dynamique que je vais créer. Et « Ah, tu vois, je blâmais les autres pour mes personnes. » Bien, c'est la dynamique que vous allez créer. Parce qu'effectivement, souvent, on va se dire, effectivement, je recherche telle caractéristique chez l'autre. C'est pas tant ça que la dynamique potentielle que je vais pouvoir avoir avec cette personne-là. Donc, écoute, on peut penser à plein de dynamiques. Donc, par exemple, on va avoir une dynamique qui serait dans quelqu'un d'un peu plus contrôlant, par exemple, puis un autre qui serait plus, tu sais, qui suivrait davantage, un petit peu plus dans les comportements un peu plus soumis. Puis la dynamique fonctionne. Elle est là, puis au quotidien, ça marche. Donc, ça, c'est un exemple. Mais comme on parlait tantôt de l'évitement, pour d'autres, ça va être vraiment dans, par exemple, des sentiments un petit peu plus anxieux. Donc, vraiment, c'était le cas de figure que je décrivais davantage au début, d'avoir, de craindre de perdre l'amour de l'autre, que l'autre s'en aille. Donc, d'être vraiment, vraiment à l'affût, de se mettre une pression à ce que tout aille bien dans la relation, par exemple. Puis là, on s'en met beaucoup, puis ça devient quand même potentiellement stressant. Puis on s'éloigne aussi de qui on est nous-mêmes réellement en faisant ça. Mais c'est des dynamiques. Fait que nous, on agit dans la relation, l'autre répond à ça. Alors, c'est vraiment, il faut vraiment le voir comme une danse. On danse ensemble dans cette relation-là. OK. 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 Donc, ma perception de le pattern relationnel, comme quoi on choisit toujours la même personne, c'est qu'il y a aussi probablement le comportement que moi j'ai, je vais l'amener dans chacune des dynamiques. Est-ce que ça se peut qu'à travers l'expression « pattern relationnel », il y a aussi l'idée que peut-être plus jeune, j'ai vu un style de relation ou que je m'étais donné un idéal et que j'essaie de le créer puis que je réussis comme peut-être pas à créer mon idéal. Fait que je recrée toujours le même pattern. Oui, l'idée de recréer, je pense que c'est vraiment ça qui est le mot-clé. C'est que justement, on emmagasine en nous plein d'épisodes de vie, plein d'expériences de vie, ce qui vient créer nos souvenirs. Puis, on peut avoir des scènes en tête, vraiment des vidéos aussi, des façons de concevoir la vie. Et dans toutes mes relations par la suite, qu'est-ce que je fais? Bien, à quelque part, je recrée ça, je remets en scène cette dynamique-là. Pourquoi? Pour essayer souvent de la comprendre, pour essayer de faire un sens de ça. Fait que ça peut être, par exemple, de voir ses parents. Alors, qu'on peut penser, par exemple, à... Bon, imaginons, par exemple, un parent qui serait plus dénigrant envers l'autre parent. Puis, on voit ça au quotidien. On est enfant. Bon, le parent n'est pas nécessairement dénigrant avec nous, mais on voit une dynamique relationnelle entre nos deux parents. OK. Bien, j'ai pas ce qu'il faut, enfant, pour comprendre ça. C'est... Oui. J'ai pas les ressources à ce moment-là. Est-ce que je vais rechercher à me remettre dans une relation avec quelqu'un qui est dénigrant? dit comme ça, non. Non. Par contre, il y a fort à parier que quand je vais rencontrer d'autres personnes, il y a quelque chose dans cette dynamique-là qui va pouvoir... qui va m'interpeller. Peut-être au début, ça va être quelque chose d'un peu plus challengeant. Tu sais, on voit que l'autre est dans une critique. Mais tranquillement, ça se peut que ce pattern-là, je le remette en scène pour essayer de tout simplement le comprendre, le rejouer pour éventuellement le dépasser. Et c'est là où, tranquillement, on voit l'idée de il y a possibilité éventuellement de sortir de ces patterns relationnels-là. Mais pas nécessairement. Ça dépend de comment on va le rejouer. Est-ce que je vais réussir à remettre ça en scène suffisamment je dirais d'une façon suffisamment adéquate pour dépasser ce pattern-là pour comprendre? Bon, là, tu sais, c'est un peu délicat parce que de par mon métier d'humoriste, puis je veux surtout pas, tu sais, aller dans des reproches ou des accusations parce que la raison pourquoi je fais ce podcast-là, c'est pour justement avoir l'opportunité de comprendre d'aller un peu plus en profondeur puis d'avoir des outils. Puis si ça peut être d'autres mondes, « yes sir », fait que là, j'ai un peu l'impression qu'il faut que je me baigne un peu dans ça. Fait que si, mettons, puis comme je le redis, c'est pas dans le but d'accuser vraiment personne, mais dans mes observations, mettons, des chums que j'ai eus dans le passé, j'espère que je me suis souvent séparée parce que après quelques années, je finissais par me tanner parce que je trouvais que l'autre était pas assez dans l'action, mettons. Je trouvais que c'était l'autre. Je trouvais que je me sens, on peut-tu être dans l'action, on peut-tu faire des affaires, on peut-tu… J'avais l'impression de toujours avoir à convaincre l'autre de faire quelque chose. Puis c'est arrivé dans quelques-unes de mes relations. Fait que là, ce qui vient me dire, puis la raison pourquoi j'ai choisi ce sujet-là, c'est, avec toi aujourd'hui, c'est OK. Fait que j'ai une petite tendance sans m'en rendre compte à recréer cette dynamique-là parce que je veux la comprendre. C'est cette idée, oui, exactement. Donc, de dire il y a quelque chose pour toi dans cette dynamique de l'autre, t'aimerais ça qu'il y en fasse plus, qu'il se mobilise. Toi, t'as ta drive, puis probablement, quelque part, t'as sent moins cette drive-là, ou sinon, si t'as sent moins, ou si tu la sens, t'aimerais ça qu'elle s'exprime plus. Puis, j'aurais envie de te demander si ça te fait sentir quoi, toi? Là, tu me parles de l'autre. Oui. Qu'est-ce que ça a rien cherché? Je trouve que c'est par-là déjà qu'on peut essayer de comprendre ce qui t'attire là-dedans. Ha! Ce qui m'attire, je ne le sais pas. Mais je peux te dire comment je me sens quand je suis cœurée. Oui, oui, oui. Je sais que les fois où ça m'est arrivé, le sentiment qui m'habitait, c'est que j'avais l'impression d'être en train de m'éteindre. Parce que j'avais l'impression de m'être tellement, je veux utiliser le mot contrôlé pour ne pas exploser ou pour ne pas être tout le temps en train de demander, de demander. T'essaies de dire, c'est quand quelqu'un de même? Je ne veux pas faire ça, mais en même temps, l'espèce de pulsion de faire des affaires, sortir, voyager, faire des ci, faire des ça, faire des projets. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'habite vraiment beaucoup. mais toutes les fois où j'ai fini par, j'ai toléré quand même longtemps, c'est probablement parce que j'ai trop toléré et j'ai essayé de contrôler la soupape aussi, mais c'est l'espèce de sentiment de, je suis vraiment en train, je suis proche de mes teintes. Moi, j'ai eu une tendance à me rendre jusque-là, de dire, je m'éteins, je me sens m'éteins. C'est ça, le sentiment qui fait que je finis par faire, j'en peux plus, merci, bye-bye, c'était belle fun, mais c'est plus ça. Oui. À quelque part, pour toi, là-dedans, c'est très intéressant. Je trouve que tu mets des mots vraiment pertinents que tu pourrais garder en tête pour continuer à réfléchir. C'est sûr qu'on ne défra pas aujourd'hui tous tes patterns relationnels, ça serait pas possible. Mais déjà, dans l'idée de s'éteindre, c'est très intéressant d'aller voir c'est quoi pour toi, de continuer à approfondir cette idée-là, de ce sentiment-là d'avoir l'impression de s'éteindre. Finalement, c'est ce qui te drive, c'est ce qui te mobilise, c'est ce qui t'habite suffisamment pour qu'au sein de tes relations, tu mettes ça en jeu, finalement. Tu mets en scène l'existence, le fait d'être allumé, finalement. Oui. Versus d'être éteint, d'être contrôlé, d'être, je dirais, il y a quelque chose d'étouffant là-dedans, à la limite, par rapport à ta drive, ça devient lourd. Alors, ça, c'est une dynamique qui est très, écoute, très porteuse. Ce que je veux dire, c'est que cette dynamique-là, tu pourrais la vivre avec, justement, plein de partenaires, de différentes façons. Ça ne sera pas toujours un copier-coller, mais ce que tu me décris, là, c'est de dire, bien, moi, souvent, je sens que ça m'éteint. Le fait que l'autre, sa propre drive, soit éteinte à quelque part, ça vient t'affecter et entraver ta propre drive, ton propre élan, ta propre vie, finalement. Oui. Donc, je te dirais que c'est pas rien. Au sein d'une relation, tu vis tout ça. Puis, l'espoir, l'espoir, à quelque part, c'est de dire, je remets ça en scène parce que peut-être cette fois-là, je m'éteindrai pas. Peut-être que je vais réussir malgré le fait que l'autre est mal. Peut-être que cette fois-là, je vais réussir à rester en vie. Bien, dans les... à ce point-là. Clairement. Puis, dans le fond, quand tu mets fin à la relation, c'est comme, non, j'y arrive pas. Je reste. Je reste, je patauge finalement dans cet éteignoir-là. OK. Donc, c'est sûr qu'écoute, il y aurait beaucoup à mettre en mots, il y aurait beaucoup à réfléchir. Tu sais, c'est pas en te lançant ça, comme je te dis, que ça va tout dévoiler. Mais, c'est d'arriver à une piste de réflexion pour se dire, OK, la prochaine fois, fort probablement que ça va se rejouir. Mais la prochaine fois, tu vas peut-être pouvoir être attentive à ça dès les débuts. Dès que ça vient, là, te chercher, puis que ça te vient taper sur les nerfs, bien, tout de suite, tu peux te mettre à penser, justement, OK, là, je suis en train de me sentir éteinte, j'y ai déjà pensé, ça me fait ça, ça, ça. Qu'est-ce que je peux, par exemple, communiquer tout de suite à mon partenaire plutôt que la dynamique s'installe sans qu'il n'y ait rien de dit, sans qu'il n'y ait rien de réfléchi, finalement, en nommant rien, tu fais juste revivre tout le temps ce pattern-là, mais sans rien apprendre, finalement. Voyons. C'est poli comme ça, docteur, merci de le dire en douceur. Je ne te dis pas que tu n'as rien appris, mais, tu sais, de se sortir, finalement, de cette dynamique. Mais, tu sais, tu vois, j'entends, là, ce que tu dis, et je suis en train de me dire que le 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 de se sentir un peu s'éteindre tranquillement, pas vite, ça veut dire quelque chose à moi. Bon, toi, tu es psychologue, c'est ça que tu fais de ton métier, tu as étudié là-dedans, ton expertise, elle est là, ça fait que tu comprends très bien de quoi je te parle. Mais, parce que moi, j'ai l'impression que j'en ai parlé dans ces relations-là, dans le passé, tu sais, c'est parce que moi, je trouve que, tu sais, ça nous empêche de rayonner, d'être dans l'action, de se sentir, tu sais, je trouve ça le fun de faire des choses, pour moi, ça me fait sentir vivante dans l'action. Mais j'en ai parlé, tu sais, mais peut-être que j'ai pas exprimé un langage que l'autre pouvait comprendre dans ce moment-là. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un que j'ai l'impression de m'éteindre, quelqu'un est comme, de quoi tu parles? Tu sais, ça se peut que l'autre personne n'ait juste pas compris les mots que j'utilisais pour nommer mon senti et c'était tellement dur de communiquer un senti à l'autre personne, de bien le dire que l'autre le comprenne comme on l'a dit. Tu sais, je trouve que ça prend un bon vocabulaire et une bonne écoute aussi en partant pour que ça se rejoigne. Ça se peut-tu? Oui. Puis, c'est à refaire, à refaire, à refaire, à refaire. C'est ça aussi de la répétition. Finalement, ça revient à défaire un scénario, déconstruire la scène qu'on remet, qu'on rejoue, c'est long. Mais l'autre chose que je te dirais, c'est que là, on a regardé un aspect par rapport au fait que toi, peut-être, ça te fait justement se sentir plus éteinte. Il y a toute cette bataille-là, cette lutte interne-là. Mais en même temps, on a parlé d'un aspect, il y en aurait d'autres. Puis plus on en parlait, plus il y en aurait d'autres. Mais ne serait-ce que, par exemple, de dire, bien, il y a sûrement à quelque part en toi cet espoir de rallumer aussi la drive chez l'autre. Rallumer, rendre l'autre, finalement, vivant, plus, je dirais, mieux, plus drive, moins, peut-être triste, moins déprimé, moins dans cette lourdeur. Mais ça, c'est pas si facile à nommer. De un, pour toi de le reconnaître, et de deux, de le nommer à l'autre. Puis que l'autre l'entende, c'est un travail en soi. Parce que d'être capable de dire, quand je suis dans cette situation-là, ça me fait sentir que je m'éteins, c'est déjà quelque chose. Je sais que, j'ai beau l'avoir vécu à quelques reprises, ça me prend quand même du temps avant de me rendre compte que c'est ça, mon malade, je suis pas bien, je suis en train de m'éteindre. Je sais que c'est long avant que je cache. puis il y a aussi, tu sais, l'espèce de compromis. Tu sais, souvent, t'es en couple, t'essaies de faire des compromis, de comprendre, de t'ajuster. Puis je trouve que, par moments, ça peut être long avant que je revienne à mon sentier. T'as baroué, t'aurais de m'éteindre. Mais tu vois, l'espèce de... Tu sais, là, je t'entends dire peut-être que c'était un souhait que t'avais ou une volonté de raviver l'espèce de dynamisme de l'autre personne. Honnêtement, je pense, je l'aurais jamais dit. Je pense que t'as raison. Genre, ça fait du sens. Parce que là, ça fait quelques... Ça fait une couple d'années que je suis célibataire. Mais tu sais, si je me remets au moment où je me séparais parce que j'étais tannée de me sentir de même, c'est vrai que j'avais ce souhait-là de... Pas de me sentir « sober », puis ni de me sentir comme si j'avais une baguette magique, mais de me sentir en à deux, on pourrait tellement faire des flamèches le fun, genre des étoiles, puis wouhou. Mais c'est vrai que j'avais ça. Mais est-ce que... On peut pas vouloir quelque chose pour quelqu'un d'autre. En partant, ça marchait pas, j'imagine, que j'aille ce souhait-là. Il était déjà là. Je partais avec une strike dans le fond. C'est que chacun dans le couple a son propre pattern, a sa propre histoire, a ses propres mise en scène. Oui. On peut pas les mettre de côté. Non, c'est ça. C'est ça, ben non. Quand t'es en couple, finalement, ben, c'est d'être capable de les voir, puis idéalement, tranquillement, de s'ajuster. Donc, si toi, par exemple, il y a une dynamique qui s'installe, c'est pas de jeter la dynamique puis la relation nécessairement, c'est de dire, OK, voici ce qui se passe en ce moment. Moi, personnellement, pour me sentir plus vivant, par exemple, ou pour d'autres personnes, ce serait pour me sentir mieux, plus heureux, plus authentique. Bon, j'ai envie de changer ça, ça, ça dans ma vie. C'est le travail personnel que je fais. Ça va avoir une influence sur la dynamique et sur le couple. Parfois, ça va être, c'est un travail, c'est que s'il y en a un qui change, ça défait la dynamique. Ah oui, c'est ça. Le but, c'est aussi que l'autre rejoigne tranquillement. quand il y en a un, par exemple, qui travaille, qui change, puis qui s'en va vers quelque chose de plus vivant, par exemple, plus authentique, ça se peut que l'autre n'évolue pas ou ne s'intéresse pas aussi à ce nouveau scénario qui est proposé. Alors là, c'est là où, à certains moments, ça ne fonctionne pas. Mais il y a quand même espoir qu'il y ait un travail qui peut être fait ensemble, de verbaliser, de mettre en mot, d'essayer de suivre l'autre. Oui, c'est ça. Parce que je peux comprendre que, mettons, dans un sentiment d'avoir peur de s'éteindre, ce qui veut donc dire que mon besoin, c'est de me sentir vivante, mettons, ou plus dans l'action, je m'imagine là. Mais ça ne veut pas dire que ça plaît à l'autre personne ou que la personne veut vivre ça non plus. Donc, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui se partage. Je te suis, je suis sur la bonne trappe. Je suis correct, docteur. je te dirais que oui. Puis, comme je te dis, c'est un aspect, mais il y en aurait plein d'autres et chacun de ceux-là à quelque part, tu sais, vraiment, si on le voit comme un théâtre ou une scène, vraiment, on peut l'imaginer comme ça. C'est un jeu. Une relation, c'est un jeu où il y a deux personnages, finalement. puis, on a un script qui est écrit, un pattern relationnel qui est établi. Moi, si je commence à improviser puis je commence à changer le script, ça se peut que l'autre me suive là-dedans puis commence à jouer puis à improviser. Ça se peut aussi que ça fasse tomber, ça crée un malaise, que ça fasse tomber, finalement, ce qu'on essaie de faire. dans ce que tu décris, dire, par exemple, l'autre est éteint. L'autre n'a pas de drive. Puis, à quelque part, est-ce que pour toi, on s'entend là que ça prendrait plus de temps pour aller au-dessus. Mais disons, d'une façon très rapide, je dirais, effectivement, est-ce qu'en toi, il y a ce désir de rallumer l'autre, rendre heureux l'autre, le rendre, justement, très actif, très vivant, ça, effectivement, si toi, c'est ça ton mouvement, si toute la dynamique est basée sur ça, te rendre vivante puis rendre l'autre vivant, puis drive-y, puis heureux, puis bien, eh bien, ça se peut que l'autre ne soit pas là-dedans, ça se peut que son propre passion, mais aussi personnel, le garde, dans ça. Donc, toi, tes tentatives de rendre l'autre animé, eh bien, ça se peut fort bien que ça soit voué à l'échec, là. OK. Mettons, pour mon prochain couple, on sait que moi, j'ai un besoin de me sentir vivante puis de me sentir dans l'action pour ne pas recréer la même dynamique, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est de m'occuper de tout, est-ce que c'est de m'occuper, c'est parce que, oh, c'est évident, c'est parce que je veux bien m'exprimer aussi puis tu sais, c'est quand même particulier comme concept de, tu sais, je console quand même sur l'internet. Mais, mettons, est-ce que, est-ce que pour défaire ce pattern relationnel-là, en sachant que mon besoin, c'est d'être vivante puis dans l'action, est-ce que j'ai à m'occuper moi-même d'être vivante puis de faire des actions pour moi-même, de combler ce besoin-là pour moi-même et de voir si la personne avec qui j'entre en contact, si cette personne-là, elle s'est à la base, à la première lecture de, elle n'est pas quelqu'un dans l'action de juste faire, on peut être des amis, c'est tout, merci, bye-bye, ça serait ça. Ben, écoute, je trouve que tu résumes très bien différentes possibilités, finalement, qui peuvent être faites. Parce que, oui, plus tu es conscient de tes patterns relationnels, de tes répétitions, plus tu peux les voir arriver d'avance, plus tu peux saisir l'autre, mais je te dirais qu'effectivement, d'abord et avant tout, c'est de regarder au niveau personnel ce besoin-là, par exemple, d'être vivant ou le besoin d'allumer l'autre. de la raviver. Tout ça, c'est un travail qui peut être fait sur le plan personnel. Et c'est un travail qui n'est pas nécessairement facile, de se dire juste, « Hé, moi, je veux être en vie, je veux être vivant, je ne veux pas m'éteindre. » OK, mais il faut le ressentir, il faut comprendre aussi comment ça s'est installé tout ça chez toi. C'est quoi l'hystémique qu'il y a derrière? Qui est-ce que, dans ta vie, finalement, tu avais envie de réanimer comme ça? Qui avait envie de retrouver la drive? parce que, tu sais, OK, attends une minute, là, wow! Ah! Mais, tu sais, c'est particulier parce que, tu vois, je ne m'étais pas posé la question si loin. Mais dans la dynamique, moi, je sais que mon père, c'était plutôt un aventurier, tu sais, mon père, il voulait faire du bateau, il achetait un bateau, il faisait du bateau, on allait faire du bateau. Il voulait voyager, j'en voyageais. Mon père, c'est quelqu'un qui prenait des décisions, c'est quelqu'un qui était dans l'action, il voulait faire l'affaire, il l'achetait, il voulait faire un projet, faire du ski, facile, tu sais. Mais tu vois, tu me poses la question puis c'est ma mère que j'aurais toujours voulu faire parce que je trouvais que ma mère était plus douce, elle était peut-être un peu plus smooth, ma mère, elle écrivait, elle lisait, elle peignait, c'était pas nécessairement dans l'action puis tu sais, là, tu parles de ça puis je suis comme, ah, je me vois, je me vois plus jeune dire à ma mère, ben oui, mais réagir, là, tu sais, parce que je trouve qu'à, oh mon Dieu, fait que là, c'est ça, ayant vécu, vu ce modèle-là plus jeune, ça vient réveiller ça. C'est plusieurs inscriptions. C'est ça, c'est plusieurs, c'est plusieurs. Ça, quand tu le vois plusieurs fois, quand ça t'accompagne pendant des années et des années, ça marque, ça laisse des traces, ça influence comment tu vas percevoir les relations. Alors, effectivement, avec, par exemple, ton père, plus dans l'action, ta mère, tu dis, ben, moi, il réagit, juste ça, c'est un aspect. Puis ensuite, c'est un travail aussi après que tu peux faire de voir, OK, personnellement, avec chacun d'eux, comment c'était. est-ce que, tu sais, par exemple, pour certains, ça peut être de dire, tu sais, on va avoir un parent qui est plus éteint, par exemple. Puis ça, on peut le voir même avec de jeunes bébés. Donc, vraiment, où le parent est là, il est là au quotidien. Mais, au niveau émotionnel, peut-être moins disponible. Ben, ça, c'est un cas de figure qui fait en sorte que, ben, est-ce que je peux sentir la réceptivité, tu sais, qu'il y a, il y a de la vie derrière. Donc, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, puis au fil des années, puis ça commence très jeune, même quand l'enfant, là, n'a pas les mots. Il capte, il capte tout, l'enfant, mais sans avoir les ressources pour tout comprendre. Ben, ce que je suis en train de réaliser, puis, c'est peut-être un peu gros, là, mais, c'est fou comment, ce que tu viens de dire, m'amène à prendre un petit peu le, un petit peu conscience de l'impact de chaque personne dans la vie de chaque personne. Parce que là, ben, on dirait, tu sais, joli, si on est tous reliés, on est tous un petit peu, mais là, je suis en train de me dire, c'est la répétition aussi, parce que, mettons qu'on met ça, un exemple sur un patron, mettons, moi, plus jeune, ma première job, c'est que je suis distribution, consommateur, je dis n'importe quoi, là, mon boss, il était, je ne sais pas, ben sévère sur la ponctualité, mettons, je dis n'importe quoi, ben, est-ce que ça se peut que, vu que c'est ma première job et que j'ai été marquée par ça, est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, même 20 ans plus tard, je suis encore comme ben ponctuelle parce que j'ai peur de me faire chicaner? Est-ce que j'ai développé un pattern relationnel face au travail à cause de ça plus jeune? Mais c'est possible, en fait, parce que nos relations, oui, vont venir nous influencer, parce que tout ce qu'on vit, tout dépendant comment on va le vivre, si on s'est senti, tu sais, que nos besoins psychologiques étaient pas satisfaits, tu sais, par exemple, si, tu sais, il y a des besoins psychologiques de base de se sentir connecté aux autres, de se sentir compétent, de se sentir autonomement, libre de faire ce qu'on trouve, c'est des besoins qui sont universels. OK. Quand dans des situations, on sent que nos besoins sont insatisfaits, sont frustrés, ben, finalement, ça marque davantage, ça vient, ça vient nous influencer, ça vient se réactiver dans d'autres moments où, mettons, dans l'exemple du retard ou de la ponctualité, ça se peut fort bien que par la suite, quand je sens que je vais être serré, bref, ça se peut qu'il y ait de l'émergence de certains souvenirs comme ça. Même des fois, pas si consciemment, tu sais, on va pas nécessairement se rappeler, là, ah oui, je suis stressée parce que mon patron, tu sais, non, on se frappe pas nécessairement, se lier aussi clair, mais nos souvenirs nous influencent. Puis pourquoi on parle beaucoup des parents, c'est parce que c'est une bonne part de notre existence. Oui, c'est une bonne... Plusieurs années, c'est les années du développement de l'identité, mais par la suite aussi, les relations sont importantes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs intervenants, par exemple, à l'école, quand on est un peu plus grand ou éventuellement dans notre parcours professionnel, oui, c'est des gens qui peuvent vraiment avoir un impact, des fois négatif, mais aussi positif. Oui, je me souviens. Même si on évolue dans un contexte qui est plus difficile, on appelle ça des tuteurs de résilience, à part d'avoir quelqu'un qui est là, mais qui va nous permettre de sortir quand même fort de ces épreuves qui peuvent être difficiles, là. Donc, oui, chaque personne, on prend un peu de chaque personne, je dirais, quand c'est des expériences significatives. OK, que ce soit positif ou négatif. Dès que c'est significatif, on prend des petits... Mais donc, c'est quand même... C'est quand même assez gros les patterns relationnels parce que les gens ont toujours un impact sur nous. C'est rare qu'on vit des choses avec des gens qu'on n'a pas été impactés. C'est rare que ce soit positif ou négatif. Donc, on développe des patterns relationnels jusqu'à temps qu'on ait compris le pattern relationnel par rapport à notre propre besoin. Oui. Ça revient à ça. Ça revient à... J'essaie, je revis mes relations. Les gens que je vais rencontrer, je vais essayer de comprendre ça puis par moments, ça se peut que je ne comprenne pas. Que je reste tellement proche, que je répète d'une façon tellement proche que je vais juste le rejouer mais sans aller plus loin. Donc, vraiment, de répéter la dynamique d'une façon quasi pareille. Alors que la tentative, c'est d'aller un peu plus loin, de comprendre davantage, d'être un peu plus connecté à ce que ça nous fait. Puis, je trouve peut-être un exemple qu'on peut utiliser, un enfant qui va vivre, qui va être témoin d'une interaction entre ses parents ou qui va regarder un film même puis qui va reproduire après en jeu. Peut-être qu'il va avoir ses petits bonhommes puis qui va redire tout le temps la même phrase, tout le temps le même bout du film ou de l'interaction. Qu'est-ce qu'il fait? Le petit bonhomme, il peut dire plein de fois comme, ah, bonjour, j'arrive, OK. C'est tout le temps la même affaire. À un moment donné, probablement, il développe son langage, mais il est aussi en train de voir comment on interagit. Par moment, ça peut être une interaction qui va être plus agressive ou à d'autres moments, ça va refléter finalement ce qu'il est en train de vivre personnellement. À un moment donné, ça va aller plus loin que le bonjour puis la connaissance. il va avoir, ah, bien, viens, on va faire telle activité ensemble. Ça va aller plus loin, ça va débloquer. Donc, c'est un peu le parallèle pour dire, soit qu'on répète constamment, on est dans le cadre de porte avec nos deux bonhommes, là, on est dans la répétition qui est comme juste je répète, je répète, je répète, ou est-ce que nos personnages vont pouvoir évoluer? Est-ce que la conversation qu'ils vont pouvoir avoir ensemble, est-ce que la dynamique va pouvoir aller plus loin? Bien, ça, ça va, j'imagine, prendre de l'ouverture des deux côtés à ce moment-là. Oui, oui, ce qui n'est pas toujours évident. J'ai bien aimé le petit, le petit soupir avant, il était parfait. Mais c'est drôle parce que tu as amené l'idée des bonhommes ou du film ou, tu sais, l'enfant qui, c'est drôle parce qu'il y a quelques minutes tantôt, tu parlais, puis j'ai eu le flash de les patterns relationnels qui ont été comme captés à cause des modèles. Est-ce que ça se peut qu'on ait été influencés par des films aussi, tu sais? Là, c'est très grossier, là, j'y vais vraiment à Big Shot, là, mais tu sais, ça se peut-tu que moi, plus jeune, je trippais sur les comédies romantiques, j'en écoutais plein, j'ai vu un certain pattern, puis dans ma tête, c'était mon idéal, fait que je suis allée là-dessus. Est-ce que ça se peut que ça crée des patterns relationnels? Mais ça vient les alimenter, puis oui, ça peut en créer, dans le sens où on va sûrement être interpellé par un type de film ou par une sorte d'émission qui vient effectivement colorer ce qu'on apprend. Et oui, si on plonge, tu sais, on est déterminé en fonction de ce qu'on vit, mais en fonction, oui, de notre famille immédiate, de nos expériences, de l'environnement, de la culture, tout ça vient nous influencer. Alors oui, ce qu'on va consommer en termes d'émission, oui, ça vient nous influencer, mais en même temps, ça dépend de chaque famille. Est-ce que si je vois quelque chose puis qu'après, j'en discute avec mes parents puis finalement, je viens un peu décortiquer ça, je ne vais pas l'emmagasiner de la même façon que si je regarde effectivement souvent un certain type de scénario, mais que personne ne me l'explique trop, trop, puis moi, je pense que c'est ça l'idéal, par exemple, fait que tout va dépendre de comment on va le regarder puis ce qu'on va en faire aussi après. Mais oui, ça peut coloriser, ça peut colorer nos patterns. C'est fou comment, c'est comme si on s'alimentait de beaucoup de choses concernant puis on se crée des équations, je peux-tu dire ça de même? Tu sais, comme étant, si je reviens avec mon exemple de, tu sais, moi, je me sens éteint quand je ne me sens pas dans l'action, mais tu sais, j'ai comme fait quand même l'équation dans ma tête que quand je ne suis pas dans l'action, ça va finir bientôt, ça peut dire. Oui. J'ai comme fait cette équation-là. Mais les patterns relationnels, on peut les voir en relation de couple, on peut les voir avec la famille, on peut les voir avec le travail, c'est partout. Oui, effectivement, on va avoir tendance à reproduire ces comportements-là. C'est sûr qu'en couple, on est vraiment dedans. Donc, on est dans la proximité, dans l'intensité. Donc, ça a plus de probabilité de se déclencher dans ces relations-là. Mais oui, on peut avoir tendance à le répéter dans d'autres sphères de notre vie. Donc oui, au niveau professionnel, au niveau des amitiés, tu sais, si par exemple, pour me protéger personnellement, je dois me, tu sais, pour protéger mon intégrité. Oui. Personnelle, je me défends psychologiquement, par exemple, en étant un peu plus sûre de moi, en étant peut-être un petit peu plus dévalorisant pour l'autre. Ça se peut que je le fasse en couple, mais ça se peut aussi qu'au travail, j'ai tendance à faire ça. Puis que pour moi, ça soit cette façon-là de me protéger. Est-ce que ça veut dire que c'est mal en soi? Je pense qu'on n'est pas dans le bien ou dans le mal. Tout ce qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas bon ou mauvais. On est juste en train d'expliquer des comportements, de dire, si je me défends de cette façon-là, oui, je peux blesser l'autre. Donc ça, c'est la portion que je peux travailler, mais en même temps, ça parle aussi de comment je suis peut-être en train de me protéger, protéger ma propre intégrité. Donc chacun, effectivement, on va avoir nos façons finalement de réagir. Ça brasse quand même beaucoup de choses de parler de ça parce que là, c'est que là, l'hamster, il s'est mis à courir, je te dirais. Puis ça me fait penser que si, mettons, mon besoin, si là, je suis consciente que dans une relation de couple, mon besoin, c'est de me sentir vivante, je suis en train de me dire que c'est quelque chose que je porte en général qui est un besoin probablement de base chez moi. Je t'aurais me demandé si je ne le fais pas au travail parce que, tu sais, là, surtout qu'on est en COVID en ce moment, moi, sur un stage, un micro dans les mains avec un public, je ne peux pas me sentir plus vivante que ça. Pour moi, ça, c'est comme rock on. Je le vis, je me sens vivante, je me sens dans l'action, je me sens dans le moment présent, je me sens comme libre. Il y a quelque chose de, c'est le moment le plus fort que tu peux avoir comme sensation intérieure qui compte tous les besoins en même temps presque, tu sais. C'est sûr que le premier confinement, je ne te cacherai pas que je me suis sentie m'éteindre et j'ai paniqué. Mais toi, là, je comprends que je le mets dans les patterns relationnels, mais c'est aussi un pattern que je vais avoir relationnel avec mon travail. Bien, puis on a des patterns aussi personnels. Là, on parlait beaucoup des relations, mais on va avoir des tendances. Là, ce qu'on parle en ce moment, quand tu dis se sentir vivant, mais moi, avec moi, avec mon travail, avec ce que je reçois du public, c'est tes propres enjeux, oui, dans un relationnel de comment je vais aller nourrir ça, comment je vais aller alimenter ces besoins-là. Donc, oui, c'est plein de mécanismes personnels qui se jouent aussi dans la relation. Puis oui, si pour toi, c'est le moment le plus nourrissant et qui est privé, elle, tu sais, c'est tough, là, c'est pas évident. Fait que dans ces moments-là... Non, mais je suis capable de me sentir vivante autrement, là, en couple aussi, tu sais, je veux dire, mais je comprends qu'elle a besoin de se sentir vivante. Il m'habite en général, donc il devient, il est existant dans tous les types de dynamiques parce que c'est un besoin qui est là tout court. Oui, clairement. Parce que toi, si pour toi, c'est un besoin qui est vraiment... Tu sais, comme je disais, il y a des besoins qu'on partage, mais si pour toi, celui-là, tu sais, tu as trouvé une ou des façons justement d'aller l'alimenter puis qu'on en est privé, il faut trouver finalement des façons alternatives de pouvoir le satisfaire. Et justement, le projet que tu fais en ce moment, c'est une belle voie pour aller satisfaire justement plein de besoins psychologiques. Et tant mieux, tant mieux si ça peut te permettre d'être dans ce côté vivant-là. Alors là, tu es vraiment en train justement de pouvoir amener du ravitaillement. Je m'alimente. Je m'alimente. Clairement, tout à fait. Et je dirais, oui, on répète à travers les relations, on essaie, on évolue. Ça ne veut pas dire que ça va être pareil, pareil. Ça veut juste dire que le type de dynamique va être là et c'est sûr que ça va dépendre de la réaction de l'autre. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon à, par exemple, ma façon d'agir ou de critiquer ou de me soumets ou de me soumets à trop. Ça ne sera pas pareil. Mais, chose certaine, la dynamique va souvent se répéter. Et c'est aussi le parallèle qu'on peut faire avec la psychothérapie. Ça va se jouer aussi avec un psy. C'est une autre relation. C'est juste qu'elle est dans dans le bureau du professionnel, mais cette répétition-là va se jouer de la même façon. Et tant mieux, c'est ce qu'on souhaite. Ah oui? C'est ce qu'on souhaite parce que, justement, on va rejouer, on va recréer nos scénarios dans un contexte sécuritaire, un contexte qui a un cadre, mais où, pour une première fois, peut-être, justement, on va être capable de le voir, notre scénario, voir notre répétition et avoir une certaine prise dessus. Pour pas, par exemple... Parce que là, tu sais, moi, je sais que ça dure une heure. Fait que là, je t'écoute puis j'essaie de voir comment je me sens puis je t'arrête de me dire que je suis en train de refaire ma dynamique avec Geneviève en ce moment. Puis, pour les gens qui écoutent, c'est ma crainte d'aller dans le... D'aller dans le très vulnérable aussi parce que c'est quand même quelque chose, je trouve, d'être vulnérable devant tout le monde. Mais tu sais-tu quoi? En y pensant pendant que tu l'as dit, je me rends compte qu'aller dans ma vulnérabilité me fait sentir très vivante. Fait que là, je dis que je te consulte pas tous les semaines. On se connaît pas, on apprends à se connaître puis peut-être que tu reviendras au podcast avec bonheur. Mais c'est... Là, c'est-tu parce que je suis concentrée juste là-dessus que c'est ça que je vois ou je recrée dans ma dynamique avec toi le fait que m'amener dans ma vulnérabilité me donne le droit d'y aller, me fait sentir vivante donc je le fais avec toi aussi en ce moment? Bien, écoute, il y a fort à parier que ça te mobilise de la même façon. Puis plus, justement, la relation s'installe, plus ça va venir alimenter ça. Tu vas être, par exemple, attentive à comment... Mettons là qu'on se voit chaque semaine. Tu vas être attentive à comment moi, je vais être à... à tous les indices qui vont peut-être faire en sorte que tu vas me voir m'éteindre peut-être. Ça va être ton interprétation mais elle va être là. Alors que pour... Par exemple, j'arrive un jour un peu plus fatiguée. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ne vont pas du tout regarder ça. Pas être à l'affût. Toi, peut-être que c'est le genre d'indices auxquels tu vas être particulièrement attentif et qui vont te faire aller l'esprit, le cerveau, qui vont te... te... te déranger, t'irriter même. Et l'idée dans tout ça, ça va être qu'on puisse en parler, qu'on puisse le nommer, que tu puisses le voir en action. Parce que le risque, souvent, c'est quand une dynamique va s'installer, par exemple, en thérapie, le risque, c'est que la personne quitte la relation thérapeutique de la même façon qu'on quitterait une relation d'amitié ou de couple. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir le nommer en train d'avance que ça va se passer parce que, justement, on va pouvoir le travailler. On va pouvoir dépasser ça. ben là, ah mon Dieu, tu me fais travailler, je dormirai plus. C'est parce que je suis en train de me rendre compte. Tu sais, quand j'avais 20 ans, j'avais une thérapeute, j'ai essayé la PNL, j'ai essayé un paquet d'affaires dans ma vie et je t'aurai de me demander est-ce qu'à chaque fois, là, il va falloir que j'y pense, je ne pourrais pas dire ça au effort là, mais je suis en train de dire, oh mon Dieu, moi, quand je ne me sens pas vivante, je décris ça. Oh my God, oh mon Dieu, tu sais, comme je suis contente de te connaître, mais en même temps, je suis un peu bouleversie. Tu sais, parce que moi, mon projet, c'est d'apprendre aussi, mais je ne pensais pas que c'était pour me pogner. Tu sais, je suis un peu... Ben, écoute, ça fait réfléchir, je pense que c'est ça le but. Tu as raison que tu ne peux pas arriver avec toutes les réponses-là, c'est normal, ça prend du temps aussi, réfléchir. C'est très intéressant la minute que tu deviens conscient que dans ta vie, il y a quelques patterns juste par observation, de dire, ah moi, ça arrive ça, ça fait une couple de fois que ça m'arrive. Tu sais, juste ça, c'est déjà beau, je trouve. Oui. Mais là, de voir, c'est comme un peu tentaculaire, tu sais, je veux dire, l'aborder en prenant conscience du besoin. Tu sais, tu as commencé par nommer le sentier. Comment tu te sentais, comment quand tu arrivais à ça? Là, je prends mon exemple parce que c'est plus facile. Je me sentais m'éteindre. Ah, donc, si je me sentais m'éteindre, j'ai donc le besoin de me sentir vivante. Là, c'est un peu normal, c'est un peu bon. Mais là, tu viens me faire prendre compte, ça fait longtemps que je consulte, moi, dans la vie, là. Mais je n'avais jamais pris conscience que mon besoin de me sentir vivante, je l'amène dans chacune de mes dynamiques, que ça soit amoureuse, professionnelle, dans un nouveau projet, tu sais. Puis, c'est fou parce que juste live, là, je le ressens en le nommant en même temps, c'est particulier. Mais est-ce que, tu sais, moi, j'ai consulté longtemps, je n'ai jamais abordé ça avec aucun des psychothérapeutes ou whatever que j'ai consulté. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises souvent de prendre conscience du pattern relationnel de la personne, si c'est de toi qu'elle part puis de voir si tu le vis avec ton client patient, je ne sais pas comment tu appelles ça, là? Bien, c'était important. Oui, quand j'ai un patient devant moi, pour moi, c'est d'abord ce qui va guider, finalement, ma lecture. C'est, tu sais, quand la personne nous raconte, se raconte, finalement, bien, c'est effectivement d'être à l'écoute de ça, de qu'est-ce qui se répète, qu'est-ce qui est vécu, pas juste aujourd'hui, mais à travers le temps. Pourquoi? Bien, parce que ça nous informe, parce que ça vient nous expliquer aussi aujourd'hui. Nos souvenirs puis notre bagage, il est super important parce qu'il s'active encore aujourd'hui. C'est ça, c'est parce qu'il s'active encore. Mais dis donc, avec la thérapie, la consultation, la prise de conscience que le souvenir s'active encore, est-ce que la guérison passe par la prise de conscience de ce qui est activé ou la guérison passe par combler soi-même son besoin identifié? Écoute, d'abord, le mot guérison. T'aimes pas ça? T'aimes pas ça? Parce que, je te dirais qu'il faut être prudent avec ça. Au niveau psychologique, je dirais que c'est plus réservé au niveau physique. Au niveau psychologique, c'est vraiment, je dirais, un cheminement. C'est vraiment des prises de conscience. Mais tu sais, on ne dit pas « Hey, je suis rendue guérie de mes souffrances, je suis rendue guérie de ma dépression. » C'est pas nécessairement ça. Je pense qu'il faut le voir un peu différemment. Mais la question demeure la même. C'est de dire, quand on chemine, quand on évolue, quand on se sent mieux au quotidien, oui, c'est de prendre conscience de ça, de le ressentir. Tu sais, oui, il faut mettre en mots, mais en thérapie, il y a des moments où on ressent viscéralement certaines choses. Fait que c'est des prises de conscience, des ressentis, des images aussi, des souvenirs qui refont surface puis qu'on fait « Ah, ok, ouais, on va plonger puis on va regarder ça. » C'est sûr que pour chacun, le travail est différent. On va suivre chaque personne dans ce qu'elle est ou vers où elle va puis dans son approche, dans sa façon. Donc, c'est sûr qu'on va s'adapter à chaque personne. Mais le travail, je dirais, reste le même. Et oui, c'est de prendre conscience, de ressentir, d'essayer de voir comment justement satisfaire ces besoins-là autrement. Donc, est-ce que justement, tu peux vivre des façons de te sentir vivant personnellement en couple mais sans nécessairement que ça soit un enjeu relationnel fondamental dans la dynamique. Plus c'est à l'avant-plan, plus c'est de travailler, plus, bien, dans tes nouvelles rencontres, tu ne feras plus de la même façon ces rencontres-là. Ou s'il y a certains indices qui se rallument, qui s'activent, bien, tu vas être beaucoup plus à l'affût de voir « Ok, comment je me sens? est-ce qu'il y a moyen que je me positionne autrement? Est-ce qu'il y a moyen que je puisse en discuter avec l'autre? Est-ce qu'il y a moyen de me sentir bien sans quitter tout de suite la relation, finalement? » Bien, tu vois, c'est-tu ce que ça m'amène à avoir la réflexion, j'essaie de voir dans le passé. C'est un peu humiliant, mais je vais le dire pareil. Je pense qu'aujourd'hui, avec le recul puis le cheminement fait, je le comprends mon besoin d'être vivante, c'est quelque chose que je savais. Mais je pense que dans mes dynamiques passées, au lieu d'être responsable de mon sentiment d'être vivante, j'ai dû vouloir le partager sur quatre épaules, ou plutôt sur les miennes, au lieu de prendre la responsabilité à 100%. Parce que tu me dis ça, c'est ce que je ressens. Oui. Puis je comprends aussi qu'il y a le bout où il y a le partage avec l'autre personne puis il y a le... C'est ça, je ne suis pas en train de dire... Je n'accuse personne, je ne prends pas toute la bande, je fais juste de l'observation, mettons, sans aucune émotion négative qui m'habite, juste de l'observation. Oui, oui, oui. Mais... J'y pense, ma fille, là, parce que je me rends compte... Ah, c'est vraiment intéressant. C'est ça, il faut... Parce que tu sais, je vais l'observer dans mes prochaines relations, mais je vais surtout être à 100% responsable de mon sentiment d'être vivante. Mais là, je s'en aurais à me demander, je le fais dans mon travail, dans certaines affaires, je s'en aurais à me demander si je ne pourrais pas le faire d'une autre façon aussi d'augmenter mon sentiment d'être vivante. Parce que comme tu le dis, moi, ce projet-là, il est vraiment le fun, je me sens vivante, j'ai la chance de parler avec toi, avec plein de gens qui ont plein de connaissances et c'est fou comment je me sens vivante. Puis ce n'est pas sur la responsabilité de personne. Il y a quelque chose de très... Je trouve que c'est quand même assez fabuleux la prise de conscience du pattern, mais aussi du besoin et de devenir responsable, de combler son besoin. Est-ce que les... Bien, puis là, ce n'est pas pour me comparer ou comparer les gens, mais est-ce que tous les gens qui consultent ont justement ce cheminement-là de prise de conscience puis de responsabilité? Ça varie beaucoup. Puis je pourrais... En quoi j'ai l'air ? Oui et non, dans le sens où ça demeure, je dirais, le travail, mais pas pour tout le monde. Effectivement, il y en a qu'on va être plus dans... Je dirais, vers d'autres souffrances, vers d'autres besoins, peut-être un petit peu plus... un petit peu plus à l'avant-plan. Puis une fois, par exemple, des fois, c'est carrément du soutien ou une gestion de crise très précise. Puis éventuellement, on pourra arriver à ça. Mais pas nécessairement. Je dirais, il faut vraiment voir chaque personne arrive avec son regard. travailler. Oui, tout à fait. Mettons, juste pour voir les différents comportements. Là, je vais généraliser vraiment beaucoup. Mais les patterns relationnels, je sais qu'on peut les voir en couple, en famille, au travail et je ne sais pas sur d'autres dynamiques que je n'ai pas pensées. Mais est-ce que, comme les humains en général, est-ce qu'ils ont une tendance à avoir des patterns? Est-ce qu'il y en a qui reviennent plus souvent que d'autres? Je pense que pour répondre à ça, je me référais à toutes les théories sur l'attachement. Tu sais, c'est vraiment dans comment on va être justement en lien avec les autres. Puis encore une fois, ça commence, on parle souvent de l'attachement avec le parent et l'enfant. Donc, on a des catégories très générale. Par exemple, un attachement qui va être plus évitant. Donc, ça, c'est beaucoup ce qu'on a parlé tantôt quand la proximité est plus là, je prends peur et je vais quitter, par exemple, la relation. Ça peut être aussi plus dans un attachement qui va être anxieux. Donc, vraiment dans la peur, finalement, de perdre l'amour de l'autre et on va être très anxieux, justement. Donc, ça, c'est vraiment des catégories, des portraits généraux. Mais qu'on peut voir qui sont là très, très jeunes, qui se forgent vraiment avec la façon que le parent va avoir de répondre ou non aux besoins. Tu sais, si, par exemple, mon parent ne satisfaisait pas beaucoup mes besoins émotionnels, ça se peut que, comme enfant, je pouvais moins, je dirais, aller vers mon parent. Je ne sentais pas nécessairement que mon parent était sécure pour moi. Donc, je n'ai pas pu développer justement un attachement qui va être plus sécure. Ça se peut effectivement que j'ai moins tendance à, par exemple, pouvoir faire confiance ou à pouvoir aller vers l'autre. Donc là, ça, c'est le portrait plus d'évitement. Mais donc, c'est vraiment pour expliquer comment ça peut très jeune, finalement, se développer. Mais tu sais, écoute, dans les dynamiques relationnelles, comme t'as aussi, si j'en regarde à l'âge adulte, effectivement, on peut avoir toutes sortes de scénarios. mais ceux qui me viennent rapidement en tête, on peut avoir, par exemple, quelqu'un qui va avoir une tendance à être plus contrôlant versus l'autre qui va beaucoup plus suivre. Donc, c'est ce qui revient à être plus soumis, par exemple. Ouais, ouais. Un type de figure. Mais tu sais, en fait, on peut vraiment imaginer différentes choses. Tu peux avoir quelqu'un qui, par fragilité, se défendrait d'une façon un petit peu plus, justement, comme je disais tantôt, plus d'en dévaloriser l'autre, par exemple, dans quelque chose d'un petit peu plus, tu sais, ce qu'on dépeint souvent comme le côté un peu plus narcissique, par exemple. Ça, à la base, il faut comprendre que c'est une vulnérabilité qu'il y a derrière. Mais pour que la dynamique soit complète, on peut être avec quelqu'un, par exemple, qui va être dans plus une idéalisation. Donc, trouver l'autre, par exemple, dont extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça vient alimenter mon besoin. Tu sais, si je me sens vulnérable puis que l'autre me dit à quel point je suis bon, je suis extraordinaire, ça va venir me nourrir. Et là, la dynamique s'inscrit. Mais je dirais, il y a tellement, tellement de dynamiques qui peuvent être là. Mais je dirais que c'est celles qui me viennent spontanément. Wow! Mais tu sais, juste ça, tu sais, l'attachement, le début, les espèces de stratégies, tu sais, d'évitement ou tu sais, d'aller nourrir sa vulnérabilité dans l'autre pour qu'on... C'est capoté. Tu sais, j'ai comme l'impression qu'on pourrait parler pendant sept heures. Wow! Mais écoute, parce que moi, j'essaie de réserver les rencontres d'une heure comme chez l'opsie. Mais c'est fascinant, Geneviève. merci. Je sais que t'es... J'aurais pu en parler au début, excuse-moi, ça m'a comme sorti l'idée. Je pense que j'étais un peu stressée d'aller dans la vulnérabilité. Je suis vraiment contente d'y avoir été, par exemple. Mais c'est ça, juste pour faire un topo rapide. Toi, tu es psychologue clinicienne, mais t'es aussi professeure associée à l'UQAM. Oui, exactement, oui. Tu m'expliquais l'autre jour au téléphone que quand t'es professeure associée à une université, tu fais aussi de la recherche? Oui, donc dans le fond, effectivement, le pôle clinique, donc comme psychologue, c'est vraiment mon pôle le plus, justement, dans la pratique. Puis, effectivement, via l'université, ça permet vraiment toute la sphère de la recherche qui est complémentaire. Finalement, c'est vraiment de pouvoir aller s'alimenter, justement, de ce qui est découvert, par exemple, ou de ce qui est mis en mot, autrement, certaines théories qui viennent, justement, alimenter la réflexion. Donc, c'est un... J'aime bien ce portrait complémentaire. Mais, écoute, si jamais, en tout cas, on regardera comment ça se déroule, mon nouveau projet, mais si jamais t'as envie de revenir me parler de ta recherche, sans que j'aille de problème, là, à me livrer et t'as toujours à expliquer ce que tu fais, ça me ferait plaisir ou autre sujet parce que je me souviens sur ton site web, tu parlais de vraiment beaucoup de choses. On avait parlé, il y avait de la créativité psychologique, on a parlé de la mentalisation. Finalement, on avait choisi les patterns relationnels, mais je sens que ça serait comme un peu sans fond l'épendant qu'on aurait de discuter. J'ai adoré ça. Merci. Des fois, ça peut faire peur d'aller consulter ou poser des questions et je trouve ça super. Des fois, il y a des thérapeutes ou des psychologues qui sont un peu plus intérieurs, je suis obligée de te le dire avant de partir, je te trouve tellement... En tout cas, je te sens très empathique mais sans tomber dans le « too much ». Tu es comme respectueuse. C'est super facile. Écoute, je l'entends bien, je te remercie et je pense que c'est important de savoir justement qu'on... C'est comme dans n'importe quel emploi, on a chacun notre personnalité mais justement, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Je pense que c'est tellement important d'avoir cet espace-là de réflexion puis souvent, effectivement, je dis qu'un psy, ça se magazine. Il faut être à l'aise. Il faut que la dynamique... Si on veut que notre dynamique relationnelle puisse être vécue puis qu'on puisse s'en parler, c'est important effectivement de se sentir à l'aise mais de ne pas hésiter parce qu'effectivement, ça aide toutes ces prises de conscience-là puis d'aller plonger dans la vulnérabilité. Écoute, moi, ça m'a fait très plaisir de mon côté puis merci à toi de t'être livrée aussi parce que je sais que ce n'est pas un exercice qui est facile de faire ça en live donc je pense que ça a été bien répliqué finalement. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup. Je repars avec ça, l'idée d'observer mes dynamiques. Je vais vraiment porter attention puis aller voir qu'est-ce qui n'est pas comblé à l'avenir. Honnêtement, tu viens de changer ma façon de m'observer. En tout cas, merci beaucoup. Si les gens veulent, en fait, sur ton site web qui est j'aibeaulieupelletier.com, j'ai vu, tu as un blog, tu as des vidéos ou des informations et tu as un prochain projet qui s'en vient où il va y avoir de la formation en vidéo. Les gens pourront voir sur ton site les updates. Mon Dieu, merci beaucoup. Si les gens veulent prendre rendez-vous avec toi, j'imagine qu'ils passent par ton site web si il y a quelque chose. Oui, tout peut être trouvé sur le site web, exactement. Mon Dieu, est-ce que je peux faire autre chose? Peux-tu plugger autre chose? C'est fantastique. J'ai adoré ça. J'ai adoré. Je vais arrêter de te dire, je vais te laisser au bire, je vais fermer puis je vais te le dire en cachette. C'est parfait, on va faire ça. Merci beaucoup d'avoir accepté vraiment. Merci pour tout ça. Je dis bye-bye à tout le monde puis je m'en viens de voir en cachette l'autre bord. OK, bye-bye. C'est ça, merci.